Sous-titrage Société Radio-Canada Il est comme d'hab, on verra à une front-piste comment il réagit. C'est là qu'on va être fixé maintenant. Ça fait deux fois qu'on vient en repart-broadouille, cette fois-ci on se dit merde quand même, on va essayer de faire mieux. Non, la mission c'est déjà d'aller se qualifier et puis tout peut arriver en finale. Il vient de gagner les deux belles, deux belles courses. Maintenant, c'est sûr que de gagner une course comme ça c'est intéressant mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. 14h57, départ de la batterie de Rapide Lebel. La maman d'Eric Raffin vit au rythme de la course. Après avoir cru son fils totalement battu, elle le voit décrocher, une place en finale, in extremis. J'espère qu'il va être meilleur la prochaine course et puis on va courir calme. On est plus favori, on court pour être placé, on court plus pour gagner. T'as le moral pour la finale ? On a le moral, au moins on court la finale. 15h25, grosse émotion également pour Vincent Brason. Dans une course remportée par Commander Pro, son Oyonax finit à toute vitesse. Après photo, il conclut 3ème. Non, c'est mort. Les 5. Le 3. On est au final. Ouf. C'est aussi mission accomplie pour Commander Pro et Fabrice Soulois. Ce n'était pas évident non plus, ça a été vite. En plus, il y avait un cheval qui était tout le temps devant lui, qui était à 1,5. Non, mais il a fait bien, le cheval était vraiment bien. Pour moi, il était mieux qu'au slow, c'est ce que j'avais dit. Non, il confirme en piste, c'est bien, maintenant il faut qu'il récupère. C'était une course quand même. Les 3 chevaux français ont atteint leur objectif. Ils sont au départ de la finale. Deuxième acte à suivre. Merci.